Je vais vous parler de l'écriture mélancolique de Franz Keltenbeck, publiée chez RS. Franz Keltenbeck est un psychanalyste qui était venu de Vienne à Paris pour faire son analyse avec Jacques Lacan en 1976. Il a travaillé à Paris et à Lille, et notamment dans les prisons du nord de la France, où il a rencontré de nombreux délinquants et criminels mélancoliques qui l'ont beaucoup intéressé à cette pathologie. Le livre travaille autour de deux énigmes entrelacées. La première, c'est celle de Deuil et mélancolie, de Freud, écrite en 1914, où Freud dit qu'au fond, le Deuil et la mélancolie se ressemblent, sauf que celui qui est en Deuil sait très bien ce qu'il a perdu, souvent quelqu'un, alors que le mélancolique ne sait pas ce qu'il a perdu. Et il est torturé par cette perte, que Freud a dénommée comme une perte du mois. Franz Keltenbeck relie Freud avec Kafka, avec la nouvelle Le Verdict de Kafka, Kafka lui-même ayant lu Freud avant d'écrire cette nouvelle. Et il en déduit une lecture nouvelle sur ce qu'a perdu le mélancolique. La deuxième énigme, c'est celle des écrivains mélancoliques. Alors que l'écriture soutient certains nombres d'écrivains, leur sert d'escabeau, comme a pu le dire Lacan à propos de Joyce, dont il suppose que la folie a été contenue par le fait d'écrire, sans relâche, jusqu'à la fin. Et bien pour d'autres écrivains, ils commencent comme ça, l'écriture leur sert de symptômes, de soutien, et puis à un moment donné, tout bascule, et c'est comme si cette écriture les entraînait avec elle vers la mort, vers le suicide. Donc les écrivains dont parle Franz Kaltunbeck dans ce livre sont des écrivains qui ont été diagnostiqués mélancoliques de leur vivant entre le XIXe et le XXIe siècle, Kleist, Stifter, Gérard de Nerval, Paul Célan et David Foster Wallace au XXIe siècle. Ces écrivains, donc, il les a lus dans leur langue à chaque fois, puisqu'il était évidemment germaniste et il lisait très bien l'anglais, et ils se laissent enseigner par eux. Au fond, ils lient leur texte d'une façon qui n'est pas de la psychanalyse appliquée au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas les concepts de la psychanalyse au texte, mais au contraire se laissent enseigner ce qu'est la mélancolie par ces écrivains qui considèrent aussi comme des spécialistes de la mélancolie, qui parlent d'eux-mêmes à travers leur fiction. Et donc, qu'est-ce qu'il va trouver ? Qu'est-ce que le livre nous amène ? D'une part, il nous amène une stylistique de la mélancolie, c'est-à-dire des choses extrêmement précises qu'on retrouve d'un écrivain à l'autre, le rapport à la nature, par exemple, une certaine ambiguïté sexuelle, parfois, et beaucoup d'autres points, le refus des semblants rhétoriques. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, donc, en ce qui concerne le suicide, il montre que la figure du double, qui apparaît très souvent dans leur écriture à un moment donné, du fait d'être décrite dans les fictions, va les amener à une certaine réalisation de cette figure, dans leur vie et dans leur inconscient, qui fait qu'ils vont être emportés par elle vers le suicide. Et ça, ça renvoie aussi au travail qu'a fait Franz Keltenbeck sur Freud et Kafka. Donc ça, c'est un deuxième point très important. Et puis, il y a d'autres choses plus précises sur l'écriture qu'on peut trouver, par exemple, à partir de David Foster Wallace, dont il parle assez longuement. Eh bien, David Foster Wallace décrit très bien comment il voulait inventer une forme d'écriture nouvelle, comme Joyce avait pu le faire. Et cette forme d'écriture, c'est donc, c'est incorporer, donner une structure particulière à ses romans. Par exemple, dans son chef-d'œuvre, Infinite Jest, qui fait presque, qui fait plus de mille pages, il avait inventé une structure basée sur une figure géométrique appelée les triangles de Serpinski, qu'il avait tirée de l'expérience qu'il avait faite de lutter contre le vent sur des cours de tennis quand il était enfant. Et il avait trouvé un moyen de calculer, pensait-il, les coûts par rapport à la vitesse du vent. Et c'est cette structure qu'il arrive à mettre en forme pour donner une caractéristique forte, une structure à son roman, Infinite Jest, l'infini comédie, en français. Pour écrire le livre suivant, Le Roi Pâle, il voulait faire la même chose, avec quelque chose qui était justement, pour lui, beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus angoissant, qui était les tornades qui surgissaient toujours quand il jouait au tennis, parfois, sans crier gare, et qui était sans loi. Et donc, cette tornade sans loi, qui l'assimile à, justement, ce qui est pour lui l'écriture, eh bien, il voulait lui donner une structure, de la même façon qu'il avait trouvé les triangles de Serpinski, il cherchait une structure pour écrire son roman, Le Roi Pâle, qui parle de, au fond, qui se passe dans un centre des impôts, et où on parle, justement, des espèces de flux financiers, donc c'est quelque chose de très, très contemporain, et qui est aussi très lié à la mélancolie, ou dans la mélancolie, à une sorte d'hémorragie libidinale permanente, où le sujet perd la capacité d'aimer, par tous les ports de son être. Et donc, cette structure particulière de la tornade, il n'a pas réussi à la trouver, et c'est pour cela qu'il s'est suicidé, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'il avait écrit, ses difficultés, à un autre écrivain connu, Don de Lillot, plus âgé, et Don de Lillot lui avait d'ailleurs répondu « Le roman est un putain de tueur ». Voilà, une phrase qui, bien sûr, aujourd'hui, sonne comme particulièrement anticipatrice.